A l'occasion de la rentrée scolaire 2018, le président du département du Rhône, Christophe Guillotot, s'est rendu dans plusieurs collèges du département et notamment au collège Notre-Dame de Montgray à Villefranche-sur-Saône, où il a été reçu par la directrice de l'établissement Sandra Wiedmann. L'occasion d'évoquer avec Christophe Guillotot le financement et les actions concrètes menées par le département du Rhône dans ce domaine. Dans le département du Rhône, on assure un partenariat avec 51 collèges, 32 publics qui sont là complètement à nous et le restant en collège privé. Dans les collèges publics, on fait l'action complète de construction, de rénovation, d'entretien, de chauffage, tout ce qui relève de la surveillance et voire de la cantine. Dans les collèges privés, c'est différent, beaucoup de choses sont à la main du conseil d'administration et du responsable de la pédagogie. On les accompagne financièrement sur des travaux, on les accompagne financièrement sur des outils pédagogiques modernes, ce qu'on appelle les tableaux numériques, des choses comme ça. On les accompagne sur les devoirs de mémoire, sur des dotations particulières. On les accompagne aussi financièrement quand il y a des rénovations, d'entretien, la partie sportive. Pas tout à fait la même chose que dans le public. La différence privée-public, elle se fait, l'un est à nous complètement, l'autre on est partenaire. Donc aujourd'hui, c'était la rentrée pour les collégiens, globalement plutôt pour les sixièmes et c'était la rentrée aussi pour tous les élus départementaux. On allait chacun dans des collèges de son canton. Moi, j'ai fait une série de quatre collèges dans l'Est, à l'Arbrelle, dans l'Ouest lyonnais aussi. Et puis, à Villefranche cet après-midi, pour venir dans un collège privé. Parce que aussi, aussi, c'est un partenaire, le collège de Montgray, Notre-Dame de Montgray, qui est un collège particulier pour moi. Puisque j'y ai fait une partie éphémère de ma scolarité. C'est un très, très beau collège. C'est le plus gros collège du département, qui va de l'école primaire, en passant par le collège, en passant par la partie lycée. Donc, oui, c'est une conjugaison des enseignements sur ce territoire de Villefranche, dans ce collège de Notre-Dame. Alors, quelles sont concrètement les actions et les aides apportées au collège Notre-Dame de Montgray cette année ? Réponse de Muriel Blanc, conseillère départementale du canton de Villefranche-sur-Saône. Alors, le collège de Montgray, cette année, accueille 1143 élèves. C'est un des plus gros établissements de notre département privé, bien sûr. Et nous avons surtout un gros projet de réhabilitation d'un préau qui va permettre d'aménager une salle polyvalente pour les élèves et même pour l'accueil des parents et différentes manifestations à la hauteur de 122 000 euros. Donc, un projet conséquent et très important pour ce collège, avec toujours le souci de la part de la direction qu'on a rencontré lors de la visite avec Christophe Guillotot, de garder un patrimoine respectueux de l'histoire. Et ça, je trouve ça très intéressant tout en adoptant des technologies extrêmement innovantes.